Le rôle de l'échographie par ultrason dans l'endométriose Alors tout d'abord, quel est le rôle de l'échographie par ultrason dans l'endométriose ? Le parcours de soins d'une patiente souffrant d'endométriose démarre le plus souvent par l'exploration des symptômes douloureux et le caractère non-invasif de l'échographie par ultrason place cette technique en première intention pour orienter le diagnostic. L'échographie utilise des ondes ultrasonores émises par une sonde qui vont être renvoyées par les tissus organes vers cette sonde comme un écho, d'où évidemment le nom d'échographie. On obtient ainsi sur un écran des images en temps réel très dynamiques qui permettent une interprétation des images avec les organes en mouvement. Christelle, quelle est l'approche que les patientes peuvent avoir par rapport à ce premier examen important dans leur parcours de soins ? C'est le premier examen pour la plupart des patientes. C'est des patientes qui présentent des signes évoquant une endométriose. Ce sont des patientes jeunes qui parfois ont du mal à poser les questions en amont quant à cet examen, qui n'ont pas connaissance de l'examen. Ce sont des questions de type, de quel type d'échographie il s'agit ? Pelvienne, endovaginale, est-ce que c'est douloureux ? Est-ce qu'au niveau de ma virginité, est-ce qu'il y a des conséquences ? Et puis de savoir est-ce qu'il y a un moment par rapport au cycle de la patiente pour passer l'examen. C'est le premier temps de l'examen, concrètement c'est un temps de respiration avec la patiente. On va expliquer ce que c'est cet examen. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'adresser de la même façon à une très jeune fille, à qui on va faire une écho par voie suspubienne, une vessie pleine, qu'à une femme, une patiente, à qui on peut faire une écho par voie vaginale. Mais de toute façon, on va leur expliquer comment on fait l'examen. On va leur montrer les sondes, on va leur montrer qu'il y a un écran en face d'elle, un écran de répétition sur lequel elle va pouvoir voir ce qui se passe, donc on va pouvoir décrire tout cela. Et puis, il faut effectivement leur faire comprendre que cette échographie, qui va être faite très lentement, doucement, sans aucun geste brutal ou rapide, va permettre de se connecter entre le symptôme qu'elle présente et l'image qu'on voit sur l'écran. Et puis, je crois aussi que ce qui est important, c'est de leur dire que rien ne sera fait à leur encontre, parce que dans la mesure où c'est quand même une voie endovaginale, pour celles qui ont déjà eu des rapports, ça reste quand même un petit peu impactant, entre guillemets. En tout cas, à chaque fois, moi, je mets bien, je suis sûre que Jean-Marc, tu fais pareil, tu leur dis bien que c'est en fonction, bien sûr, de leur volonté, de leur confirmation, qu'elles veulent bien qu'on fasse cette voie endovaginale. Moi, je leur explique que c'est un diagnostic qui est largement optimisé par voie endovaginale, mais que ça reste un examen, et que si elles ne se sentent pas du tout, elles ne se sentent pas en capacité de faire cet examen, on pourra leur proposer d'autres alternatives, qu'elles ne se sentent pas prises en otage d'un examen qui peut être un peu, voilà, intrusif, en fait. Et du coup, je reviens aussi sur la question, est-ce qu'il y a un moment au niveau du cycle pour l'échographie ? Alors, moi, j'ai l'habitude de ne jamais faire d'échographie pendant la période des règles, et juste après les règles, quand il y a encore du sang. Non pas parce que ça nous dérange un peu pour l'échographie, mais c'est surtout par rapport à la patiente. L'utérus est beaucoup plus douloureux, beaucoup plus contractile, et puis il faut surtout respecter la pudeur de cette jeune fille ou de cette jeune femme. Alors, en dehors du sujet, du moment auquel il faut pratiquer l'échographie par rapport au cycle, à quel moment faut-il pratiquer l'échographie par rapport à la maladie, par rapport à l'endométriose ? Je dirais dès que les symptômes se présentent, en fait, dès que la patiente souffre de quelque chose, et c'est pour ça que ça reste un diagnostic qui n'est pas un diagnostic de dépistage comme une grossesse ou quoi que ce soit, on est appelé par un symptôme, et effectivement, moins on perdra de temps pour l'exploration, et mieux ce sera pour la patiente. Je suis complètement d'accord avec Annelody, je pense que plus on va raccourcir le temps de l'errance de cette patiente, plus on va gagner sur la douleur. et sur la prise en charge de cette douleur. Donc, en fait, le conseil qu'on peut donner à nos collègues généralistes, aux sages-femmes qui suivent les patients, aux infirmières scolaires, et à ces gens qui s'occupent, tout le personnel soignant qui s'occupe des jeunes filles douloureuses ou des jeunes femmes à l'âge adulte, qui consultent, c'est de ne pas perdre de temps et de l'envoyer immédiatement pour faire un examen d'imagerie, que ce soit une échographie parce qu'on sait que l'échographie sera bien faite, ou une IRM parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'échographie bien faite dans ce coin-là, mais par contre, on a une IRM qui pourra nous donner... Il faudra choisir l'examen en fonction de notre territoire, du territoire vondais. Une échographie mal faite ne sert à rien. Alors, toujours sur le sujet de l'échographie, on voit donc que cette échographie pelvienne est incontournable et fait partie intégrante du parcours de soins, mais peut-on résumer ce que l'on peut attendre de cette échographie ? Docteur Levaillant. Oui, on peut le résumer relativement simplement. D'abord, il y a un grand principe, c'est que l'échographiste doit connaître parfaitement l'anatomie du pelvis. En particulier, l'échographie permet de bien visualiser tous les plans anatomiques, mais également aussi la vascularisation qu'on oublie souvent. Donc, la vascularisation veineuse en particulier est très compliquée dans le pelvis parce qu'elle a beaucoup de variantes anatomiques, mais on en a besoin également, parce que ça peut jouer sur un nodule d'endométriose, ça peut jouer sur une compression, pas par son volume, sur une compression d'une veine. Donc, en fait, on a divisé et on essaye de parler en échographie le même langage qu'en IRM, de façon à associer et de fusionner les deux examens. On a essayé de compartimenter, segmenter le pelvis en neuf compartiments. Certains sont visualisés par les deux examens, comme l'échographie et l'IRM, et je vais vous parler de l'échographie. D'autres ne sont pas visualisés par l'échographie, et on aura besoin du recours de l'IRM qui va beaucoup plus loin, de façon beaucoup plus profonde. Donc, au départ, l'échographie de référence d'une endométriose, de recherche d'une endométriose, va s'intéresser au plan. Antérieure, vessie, urètre et urtère, en particulier le torus et les ligaments utérus sacrés, que l'on visualise très bien en échographie, sur quelques centimètres. Ensuite, c'est du domaine distal latéral de l'IRM, et le tube digestif, et là aussi, on peut très bien différencier les trois segments du rectum, le bas, le moyen et le haut rectum, qui fait à peu près 15 centimètres. Donc, après, chaque lésion est évaluée précisément par rapport à l'organe atteint, ou les organes atteints. Et alors, l'échographie a ce... Par voie vaginale, attention, pas par voie pelvienne, parce que par voie pelvienne, c'est immobile, mais l'échographie 2D dynamique a cette qualité de pouvoir visualiser et observer les organes en mouvement, par de tout petits mouvements de sonde et des petits mouvements de la main qui est sur le ventre de la patiente. On met en général un drap pour interposer entre la main et le ventre de la patiente, mais on peut faire des tout petits mouvements de pression, non douloureux, et qui permettent de voir si les organes et si les tissus sont mobiles ou pas. Car un des grands signes de l'endométriose, des adhérences post-opératoires ou d'autres pathologies, allons même jusqu'à la malignité, fait qu'il n'y a plus ce glissement des organes les uns avec les autres. Un pelvis sain, c'est un pelvis où tout coulisse, tout glisse parfaitement bien et sans douleur. Donc c'est ça qu'on va chercher et c'est là le grand atout de l'échographie 2D dynamique. On a ajouté maintenant depuis plus de 20 ans l'échographie 3D par voie végénale ou par voie suspubienne qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout de cet examen et d'être très précis sur les, par exemple sur le pourcentage de circonférences atteintes de l'ence intestinale que l'on a du mal à voir en 2D et que là on va pouvoir faire des coupes orthogonales et pouvoir montrer le pourcentage de l'ence atteinte par rapport à l'ensemble de la circonférence. Alors docteur Mellichert, en quelque sorte l'échographie peut-elle quelque part préparer un petit peu l'investigation avec l'IRM ? Alors déjà, si je peux faire un petit commentaire avec plaisir, c'est très intéressant et qui renforce effectivement l'intérêt de cette échographie et qui en fait maintenant a appelé comme le prolongement de l'examen clinique et c'est d'autant plus important que l'examen clinique chez les jeunes filles suspectes d'endométriose ou autre est en fait peu contributif parce que les lésions sont difficiles à palper, elles sont difficiles à reconnaître et c'est souvent des examens cliniques qui sont douloureux donc les gynécologues en fait assez bizarrement d'ailleurs beaucoup de jeunes filles sont un peu étonnées elles disent on ne m'a pas examiné vraiment en fait l'histoire c'est que les gynécos le disent leur examen clinique va être peu contributif donc ils font surtout un interrogatoire extrêmement précis avec maintenant il y a de plus en plus de scores sur l'interrogatoire qui va orienter vers le diacophage et ça c'est important aussi que les jeunes filles et les jeunes femmes le sachent c'est que l'examen clinique n'est pas fait dans un premier temps parfois parce qu'il ne va pas être tout de suite contributif il sera fait peut-être dans un deuxième temps et il devra être fait parce que l'examen clinique reste bien sûr la base de toute exploration mais il ne va pas pouvoir lui définir tel type de lésion etc donc les gynécos vont regarder le col etc et faire l'examen clinique global mais ils vont beaucoup beaucoup compter sur cette échographie et c'est vraiment cette notion de prolongement je trouve de l'examen clinique est importante que nos patientes le sachent alors bien sûr l'échographie va entre guillemets préparer d'abord la nécessité ou pas d'une IRM parce que souvent les patientes elles disent bon alors j'ai pris rendez-vous pour l'IRM est-ce que je le fais, je ne le fais pas ou pas en fait en fonction encore une fois de l'examen échographique et par qui il aura été fait si l'examen échographique a été pertinent, bien fait et n'a pas mis en évidence l'endométriose visible l'IRM ne sera fait que s'il y a des signes cliniques qui n'ont pas été explicités par l'échographie à savoir souvent des pathologies, des neuropathies, des sciatiques par exemple ou bien des douleurs qui radient vers le diaphragme, des choses comme ça ou bien des lésions, une symptomatologie digestive très marquée et l'échographie n'aura pas mis en évidence de nodules digestifs ni quoi que ce soit, et bien on poussera l'IRM à se dire il y a peut-être des choses qu'on n'a pas bien vues je redirai, je repréciserai un peu l'intérêt de l'IRM mais en tout cas l'échographie bien faite si elle n'a pas mis en évidence de lésions et qu'on a explicité un peu la symptomatologie l'IRM n'est pas nécessaire et en tout cas elle ne mènera pas une conduite thérapeutique forcément différente parce qu'il faut toujours se poser cette question est-ce que l'imagerie qu'on fait qu'est-ce qui va en résulter et quel traitement va être mis en place et donc parfois il y a des gynécaux quand même qui disent moi je ferais quand même bien une IRM je voudrais vérifier ça ici on le fera bien évidemment mais c'est souvent, et là on en discutait avec Jean-Marc mais c'est souvent une discussion de groupe qui est importante et c'est vrai que ce qui est difficile c'est que les sages-femmes etc qu'elles n'hésitent pas à discuter avec nous au sein d'événements, de congrès etc pour qu'on explique un peu quelles sont les limites de nos examens parce que ça va servir aux patients et puis après bien sûr quand l'examen, l'échographie a mis en évidence de l'endométriose avec telle ou telle lésion là encore si le traitement sera le même quelle que soit la cartographie on s'arrêtera à l'échographie bien menée en revanche s'il y a une indication chirurgicale derrière à ce moment-là l'IRM devra être réalisée parce que pour avoir une optimisation de la cartographie lésionnelle il faudra avoir fait les deux examens mais si c'est une conduite thérapeutique médicale ou prise en charge holistique l'échographie bien faite, bien menée par quelqu'un qui a l'habitude peut largement suffire et quelle que soit la situation Jean-Marc le disait même les jeunes filles à qui on ne peut pas faire de voie vaginale l'échographie reste la première chose à faire parce que parfois leur problème c'est un gros kyste dermoïde ou autre chose et qui peut largement être exploré et en tout cas diagnostiqué rapidement par l'échographie il faut bien savoir que l'IRM les rendez-vous et la moyenne de délai de rendez-vous en France c'est trois mois à peu près donc on ne va pas laisser un diagnostic en suspens alors que l'échographie peut vraiment rendre service c'est un jeu